Hey ! Et bien bonjour à toutes et à tous et bien nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo ! On est sur Fortnite Battle Royale mais on n'est pas sur n'importe quel PC, on est sur Shadow ! Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Shadow c'est un service d'une nouvelle boîte, une start-up française même Qui a pour but de faire des PC sur des datacenters, c'est-à-dire que vous allez prendre le contrôle d'un PC qui est suréquipé de composants assez puissants Comme une GTX 1080 et un Intel Celeron 8 Thread, 12 GHz, bref vous avez une machine de malade mental pour au final avoir un PC extrêmement puissant Mais avec en fiche la fibre donc ça veut dire que les jeux que vous allez lancer ils tournent avec la fibre Malheureusement certaines personnes ont du mal à en bénéficier pour plusieurs raisons Parce que là le son il est affiché ce que vous voyez actuellement là, ce que vous voyez que j'enregistre Et bien c'est l'ordi, c'est Shadow, mais d'accord il faut une bonne connexion quand même pour le démarrer Donc, n'essayez pas si vous avez moins de 10 débits descendants Parce que 10 c'est le minimum Maintenant bon, moi j'ai la VDSL2, il faut savoir que ma connexion par rapport à la fibre médiocre Je vous le dis tout de suite, s'il y a des coups de lag c'est normal Mais, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur Shadow Parce que j'ai pu donc tester un petit peu ce matériel Alors ce n'est pas un partenariat, non, loin de là C'est juste qu'il faisait des codes de réduction de moins de 45€ par conséquent Bon c'est fini maintenant, mais par conséquent, j'ai pu bénéficier d'un mois gratuit Ce qui est pas dérangeant Je ne donnerai pas que des points positifs aujourd'hui Puisque il y a actuellement, même maintenant il y a un point négatif C'est par exemple le son, il y a des grésillements Et ça c'est quand je passe par mon casque En effet, dès que vous brochez un appareil autre que des haut-parleurs Alors, bizarrement, parfois ça peut créer des vibrations assez gênantes J'ai envie de vous dire Bon alors j'ai baissé un peu la qualité du jeu Parce que, voilà, ma connexion ne me permet pas non plus de faire un 1090p60fps C'est ma connexion qui ne le permet pas Ça me permet en fait d'avoir des textures un peu plus fluides Un peu moins travaillées Et du coup, ma connexion travaillait moins pour faire apparaître des textures trop travaillées Alors, ça sert de la baisser à fond, enfin, vos paramètres à fond Ça sert à rien, ça vous économisera pas vraiment de la fluidité Parce qu'en vérité, je laguais pas Mais c'était pas très fluide Là, c'est un peu plus fluide Après, ça dépendra de votre connexion à terre bien évidemment Mais, je trouve que pour mon débit, tout le monde crache à la gueule de Shadow Ouais, ça marche pas, c'est impossible de jouer correctement, c'est pas fluide Nanana, mais je suis pas vraiment d'accord Je suis pas d'accord puisque, vous le voyez Pourtant, je pourrais pas vous mettre d'accrustation, je pense Mais, à un moment que je fasse un enregistrement en plus, je verrais Je pense que je vais mettre une accrustation vidéo Du coup, d'un speed test Mais, je suis désolé, je suis pas d'accord Bah ouais Les gars, je suis désolé On le voit là non ? Alors, même si je suis pas en 1080p En 60fps Là, je suis en 720p les gars Euh, je suis désolé Le jeu est méga beau Alors, par contre, j'ai un petit problème de couleur Que je réglerai plus tard C'est une option à régler Le contraste des couleurs n'est pas top Il va falloir que... C'est dans les paramètres de Shadow Il faudra que j'allais voir ça Mais, je suis désolé Shadow, rapport qualité-prix, c'est excellent 30€, alors oui, c'est 30€ Sans le boitier Franchement, c'est pas dégueulasse Même pour une petite connexion Ca peut faire le coup Vous voyez Là, j'ai dit débit montant C'est le débit montant qui compte C'est pas le débit descendant Sinon, j'aurais ce qu'il faut Il y a un petit allantissement là C'est normal Euh... Je suis désolé J'aurais le débit Enfin, ça serait débit descendant J'aurais 80€ Et non C'est pas 80 là, actuellement Mais, c'est vrai que Vu que je vais bientôt être beaucoup en déplacement Avec mon PC portable En 4G Je ferai 50 Mbps par seconde Et je pourrais vous assurer ce problème On ne doit pas t'inquiéter pas Euh... Il y a ma soeur qui me dérange Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Ouais, c'est clair Là, je dis Shadow Est-ce qu'en fait, j'ai un écriteur en plus pour parler ? Non, j'ai rien du tout là Mais t'avais... Non, j'ai absolument rien Et puis j'ai pas le temps de le configurer Désolé Désolé, hein Excusez-moi les amis Donc, voilà Franchement, Shadow Je suis assez content pour l'instant Alors, ça fait pas longtemps non plus que je l'ai Je ferai un test plus poussé dans les prochains jours Mais franchement Pour l'instant, je suis vraiment très content Pas de lag apparent Enfin, pas vraiment de lag L'avantage, c'est que l'appareil y a la fibre Donc déjà, les jeux, vous les installez très rapidement Mais les jeux... Enfin, il faut savoir que Fortnite, il m'a fallu Il m'a fallu 10 minutes pour l'installer Otherwatch, il m'a fallu à peine 10 secondes Enfin, 10 secondes, vous avez compris quoi C'était hyper rapide C'est vraiment la... De toute façon, encore une fois, il y aura une incrustation vidéo Mais franchement, la fibre, c'est génial J'avais jamais testé encore auparavant la puissance de la fibre Et je comprends ceux qui disent que c'est une connexion de malade Je comprends Là, c'est pas... Mince C'est pas de la fibre de merde, hein, clairement Euh... On va venir à un autre point, c'est le stream Alors, je pourrais stream, euh... Avec Le problème, encore une fois, c'est... Ah, donc un autre point négatif Je n'arrive pas à mettre mon micro dessus Mon micro beurre du M1 qui est portant en USB Je n'arrive pas à le mettre sur mon... Sur mon Shadow Alors, j'essaierai de voir J'essaierai de contacter le service client de Shadow Pour qu'il m'aide Mais pour l'instant Je ne pourrais donc pas faire de stream de qualité Ce que je trouve être un très mauvais point Euh... Euh... Étant donné que Shadow est à la base un service dédié surtout pour les gamers Je trouve ça un petit peu des... Un peu affligeant de ne pas pouvoir streamer dans de bonnes conditions Alors que pourtant, on a la fibre On a une compensation de merde, enfin de malade mentale Et on peut tout de même pas streamer Et c'est ce que ça disait... Bah bête quoi ! Donc euh... Pour l'instant, c'est un point négatif Mais je pense que ça ne me fera plus si j'y arrive à appeler le service client Et ils m'expliqueront comment faire pour le faire fonctionner Sachant que j'ai déjà moins de mon côté tenté des petits trucs Installer un pilote, passer par la version bêta pour accéder à un paramètre sur l'USB Euh... Mais pour l'instant, bah j'ai toujours pas réglé le problème Donc... J'appellerai celui-ci, on verra bien Appellerai... Voilà... Mais voilà, ok Là pour l'instant, on est plutôt bien parti sur la game de Fortnite Je vais pas passer par contre par le haut Enfin par là Euh... On est pas encore dans la zone Ça c'est par contre c'est pas cool Euh... Euh... Normalement mon micro devrait être pas mal aussi Mon micro pour cette vidéo Car j'ai installé un nouveau... Enfin, j'ai réinstallé plutôt... Voicemeter Parce que je rappelle que j'ai formaté mon ordinateur dernièrement A cause de... D'un... D'une personne Je peux pas trop vous expliquer pourquoi Sinon je vais encore avoir des problèmes Avec cette personne justement Mais... Voilà, tout ça pour vous dire que j'avais eu un problème de connexion Enfin de... Un problème plutôt de PC Euh... Et que par conséquent j'ai dû euh... Faire des... Des modifs Hop là Et euh... C'était pas cool Mais c'est bon que je suis de retour avec euh... Mon PC qui est du nouveau bon Et du coup je dis voice meter Alors faut savoir par contre du coup comme j'ai pas mon micro qui marche Euh... Action Mirilis en fait sur le PC Sinon vous ne m'entendriez pas Du coup j'enregistre Donc c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas très fluide Euh... En rendu final C'est normal Euh... Bon on va se relancer une c'est pas très grave Vous voyez hein c'est super fluide hein Je pense que vous avez remarqué Pourtant je vous jure J'ai pas non plus la meilleure connexion du monde En plus en ce moment elle rampe pas possible Vous avez pu le voir d'ailleurs dans mes derniers streams Mais euh... J'ai eu des déconnexions de temps en temps Et mon cpl actuellement là maintenant il est orange Et pourtant ça marche nickel chrome Je comprends pas pourquoi on crache autant Alors peut-être parce que c'est une petite start-up En plus c'est français C'est peut-être pour ça qu'on crache dans la gueule Euh... A ce service Mais c'est bizarre Donc oui je vais pas du micro Je suis maintenant avec... Je suis de retour avec Wexmeter Et j'ai reconfiguré De sorte à ce que mon micro soit correct Donc dites moi dans l'espace commentaire Si vous trouvez que c'est correct Pour ma part moi je le trouve Maintenant si jamais ça ne l'est pas Là j'ai testé une configuration Mais j'en ai deux à tester Donc on verra bien dans la prochaine vidéo que je ferai La prochaine vidéo sera sur... Là aujourd'hui c'est le test de Fortnite sur Shadow Mais vous inquiétez pas Demain il y aura une autre vidéo de test de Shadow avec Overwatch Euh... Mercredi ce sera Counter-Strike La semaine spéciale Shadow Où je teste en fait tous les jours dans la journée Peu importe euh... Au moment de la journée Peu importe Je teste une configuration possible avec Shadow Donc voilà Euh... D'ailleurs je peux si je veux Donc on va... Je vais faire devant vous hein Je peux euh... Passer en euh... 1920 x 1080 Baisser par contre la résolution 3D Hein... Et voilà Vous voyez J'ai amélioré du coup La qualité graphique Je perds pas en FPS Hein Je sais pas ce que vous avez pu le remarquer J'ai pas paissé en FPS Euh... Ca ne lag pas pour autant D'ailleurs c'est plutôt fluide en fait Je le trouve même en 1080p Je sais pas pourquoi je n'étais pas passé en 1080p Bah c'est juste que je... En fait je suis plus habitué au 70p qu'avant Depuis toujours maintenant Donc c'est pour ça Mais on va... On va retester comme ça Même si je trouve quand même C'est un peu plus lagant Je trouve qu'à... Ouais c'est... C'est un peu... Je vais repasser je pense en 720p J'ai pas l'habitude de 1080p Je joue presque aucun jeu en 1080p D'accord ok super Euh... D'accord on a eu du bol On a eu beaucoup de bol dans cette game Euh... Non mais je vais repasser par contre en 720p Voilà... D'ailleurs vous avez pu voir le bureau du coup de Shadow Euh... On va s'en faire une dernière partie les amis Donc voilà je vous recommande en tout cas pour ceux qui ont l'argent évidemment Parce que c'est 30€ par mois l'abonnement Donc c'est assez cher je trouve quand même Mais bon ça fait 360€ je crois De mémoire par an Ce qui est plutôt pas mal pour un PC de ce genre Parce que ce PC là c'est 3000€ quand même Enfin... Je dis c'est 3000€ Je dis ça par excellence mais vous avez compris C'est super cher Le PC actuellement qu'on a c'est super cher Pourtant j'en bénéficie Je le bénéficie Donc c'est pour ça Après évidemment il faut une bonne connexion Voilà C'est le seul bémol Mais je pense qu'ils l'amélioreront Ils ont... Ils l'ont dit hein Qu'ils amélioreraient pour les petites connexions Et d'ailleurs ça se voit hein Puisque avant on pouvait pas jouer comme ça sans avoir la fibre Donc très clairement c'était un bon point D'ailleurs voilà voilà Là vous avez pu voir J'ai eu ce qu'on appelle un mini crash de connexion En fait ma connexion s'est interrompue pendant quelques secondes Et du coup Shadow ne m'envoyait plus de réponse C'est à dire que je continuais de bouger Je continuais de pouvoir faire ce que je veux Mais euh... Enfin je continuais Je continuais de tourner Et moi je ne pouvais plus rien faire Parce que c'est moi qui contrôle tout C'est moi le contrôleur Et si je suis pas là Et bah le jeu il fraye C'est comme si j'étais pas là C'est un peu comme si j'étais absent de chez moi Donc c'est pas ça Alors aussi le gros avantage Alors par contre pour l'instant sur mobile J'ai pas encore pris testé Euh... Parce que ma connexion en wifi me le permettait pas Je vais tester en 4G bientôt Euh... J'aurai eu un meilleur d'habit Sachant que oui Vous pouvez sans problème Faire un partage en modem USB En wifi ou en 4G Ca marche sans aucun soucis aussi Donc franchement Shadow Très cool Mais Vous pouvez aussi utiliser du coup sur mobile Sur Android Euh... PC Mac Des Linux je crois bientôt Euh... Je suis pas sûr par contre c'est ce que je vous dis Et bientôt il y a EES aussi Il y aurait bientôt IOS disponible Franchement Je trouve ça bien Après vous me direz ce que vous en pensez vous Est-ce que vous avez déjà testé Shadow ? Parce que moi en tout cas bah Ca fait pas longtemps que je l'ai Et pourtant je trouve ça déjà cool Sur mon PC portable je peux enfin jouer Du coup... Du coup oui je peux enfin jouer A Fortnite sur mon PC portable Grâce à Shadow Et ça c'est un énorme pouce bleu Oui... Oui oui je dis pouce bleu Non mais si c'est vrai en vrai en... Mon PC portable c'est un Intel Atom C'est pas vous dire Je pourrais jamais jouer à Fortnite avec ce PC portable Jamais Je peux te dire que j'arrive pas à jouer à Minecraft Oui les amis Je n'arrive pas à jouer à Minecraft sur mon PC portable Et là je peux Grâce à justement Fortnite Enfin grâce à Spider Shadow C'est vraiment un excellent bon point Donc voilà En tout cas bon bah c'est la dernière game J'espère que la musique de fond ne vous dérangera pas Parce que je pense qu'il y a une musique de fond en montage vidéo Il faut savoir aussi que c'est un monstre en montage vidéo En même temps vu la config qui est là Je te rappelle qu'il y a 1080 Ti Il a un Intel Xeon Alors l'Xeon je te rappelle que c'est des processeurs d'entreprise Un Intel Xeon 8 Red 12Go en DDR4 je crois Si je m'abuse Vous êtes approche je ne sais plus exactement Je peux vous dire que vraiment la configuration C'est pas euh... Bon Un petit casuel c'est là Bon je suis encore mort Je suis nul à Fortnite Mais c'est pas grave les amis C'était juste pour parler du Shadow J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube Si ça vous a fait plaisir C'était Zaria Pour la présentation de Fortnite avec Shadow Allez sur ce les amis portez vous bien Allez bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz 3 5 6 7 8 8 9 10 10